... Bonjour Axiane, on est avec toi au Cybercafé CyberNation du 20ème. Tu étais ici pour la présentation de l'équipe CyberNation avec tes coéquipières. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée ? C'était une journée très remplie depuis 10h ce matin. On a fait des photos, on a fait des interviews, on s'est fait maquiller par une maquillesse professionnelle et on est photographié par un photographe professionnel. Et on a bien mangé, on a bien goût, pas d'alcool bien sûr. Et sinon, ton intégration dans l'équipe, ça fait quelques semaines que tu es arrivée, comment ça se passe ? Oui, ça ne fait que deux semaines et pourtant je me sens très bien intégrée. D'autant plus avec la séance photo où on a beaucoup plus de complicité entre nous. On s'entend vraiment très bien et j'espère que ça va continuer. Ça fait quoi de te retrouver à nouveau avec Sward ? C'est Sward qui t'a contacté pour revenir avec elle ? Ben, Sward, elle a toujours voulu jouer avec moi et moi pareil, j'ai toujours voulu jouer avec elle parce qu'on était en binôme et ça se passait vraiment très bien. C'était mon meilleur binôme que j'ai jamais eu avant. Et là, quand Nea est partie, c'est elle justement qui a essayé de motiver les filles pour recruter. Et tout s'est bien passé, donc je suis vraiment très très contente de ré-être avec Sward. Et t'es au courant ? Comment ça se fait que Nea est partie où finalement elle n'aura rien fait ? C'était un peu compliqué son transfert. Elle quitte Meetix alors qu'elle dit qu'elle arrête de jouer, elle arrive chez vous et après elle repart pour finalement arrêter de jouer. T'es au courant de ce qui s'est passé ? Ouais, je suis au courant mais dans la généralité, je veux dire, je connais pas les détails mais apparemment Nea voulait arrêter de jouer mais c'est vrai que la proposition de CyberNation, ça a dû la remotiver parce que c'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux pour une joueuse et après elle a été recrutée à Londres pour un poste donc elle a dû arrêter CS définitivement. D'accord. Donc maintenant t'arrives chez CyberNation, ce qu'ils te proposent ici c'est quelque chose d'assez important ? Je crois que t'as pas connu ça jusqu'à maintenant, tu penses quoi justement de cette offre ? J'avais connu ça un tout petit peu avec Eternity parce qu'on a été suivi pas mal par NDLC qui nous proposait du matériel, etc., du financement et là avec CyberNation c'est encore plus gros parce qu'il y a le cybercafé, on peut s'entraîner n'importe quand dans la zone bootcamp. On a aussi les déplacements, etc., toutes payées, on a des super machines très puissantes au cyber, les personnes sont très sympas, franchement c'est une très bonne structure. Donc votre objectif de Bat Millennium maintenant, ça devient même plus un objectif, ça devient une priorité parce qu'avec les conditions de jeu qu'on vous offre, si vous n'y arrivez pas... On a vraiment de très très bonnes conditions de jeu, on s'entend très bien aussi dans le jeu, c'est l'ambiance aussi qui compte beaucoup et on s'entraîne donc beaucoup plus, enfin beaucoup plus qu'une autre équipe je pense, puisqu'on a tout ça, ça nous motive beaucoup à s'entraîner. D'accord, maintenant on va passer plus sur ton aspect représentant de la scène féminine, c'est toi qui a monté le site Pink Project, c'est toi qui a fait bouger la scène féminine l'année dernière avec les représentants de l'analliance, et cette année il y a pas mal de renouveau, justement avec les tournois Cybernation, le SWC qui, bon, normalement là on n'a pas d'informations mais normalement il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas comme l'année dernière avec cette fois un circuit plus complet, les Masters qui ont reconduit la scène féminine avec d'ailleurs Lazerty qui va faire un tournoi, c'est en partie grâce à toi, non ? Peut-être pas grâce à moi en entier, mais en fait en 2008, j'ai trouvé que la scène féminine a manqué un peu de motivation, de boost quoi, donc j'ai créé le site Pink Project pour réunir toutes ces joueuses, pour aussi faire des news sur les équipes, et les changements, les LAN, etc. pour que tout le monde soit plus au courant, que les joueuses aient plus envie de jouer, en LAN surtout, et donc de ce fait j'ai été, entre guillemets, la représentante de la scène féminine, parce que justement je pouvais communiquer avec toutes les joueuses par le biais du site, et c'est pour ça que maintenant j'ai beaucoup de contacts avec les administrateurs des Masters pour améliorer les LAN, etc., et après c'était quoi ta dernière question ? Justement, le fait que cette saison ça se relance, c'est en partie grâce à toi, qu'est-ce que t'as fait pour que la scène féminine se relance la saison dernière, pour que les gens décident de s'inscrire alors qu'il y a des personnes au début ? Non, maintenant c'est pas grâce à moi, maintenant elles sont lancées, les filles, elles ont leur propre motivation, donc maintenant qu'elles ont envie de jouer, elles y vont, elles n'ont pas besoin de moi, quoi. T'as pas peur que les représentants de LAN soient déçus ? Parce qu'on sait qu'il y a par exemple 4, 5 équipes, en gros, qui se déplacent toute la saison, et pour les LAN, il leur faut en général 8 équipes. Donc ça va être dire de réunir 8 équipes, tu penses pas qu'ils vont être déçus justement cette saison ? En fait, l'année dernière c'était un peu différent d'avant, parce que là c'est un circuit qui avait été mis en place pour la première fois par les Masters, et donc on connaissait pas vraiment les règlements, enfin si, on connaissait les règlements assez rapidement, mais certains points n'étaient pas forcément très clairs, les LAN n'ont pas forcément été annoncés rapidement, donc maintenant je pense que ça va être rodé pour cette deuxième année, et les filles, les équipes savent à quoi s'attendre, quoi. Donc elles vont s'inscrire, il n'y aura pas de problème, je pense qu'il y aura pas mal d'équipes, peut-être pas forcément en tout début de saison, mais ça va le faire. D'accord, donc l'Azerti ça va être difficile de combler les 8 places ? Selon moi, il n'y aura pas 8 équipes, parce que pour l'instant, la saison n'a pas encore commencé, il y a déjà au moins 4 équipes complètes, et ça va un petit peu bouger je pense dans la scène, donc peut-être d'ici un mois il y aura d'autres équipes, je ne sais pas. D'accord. Sur le niveau de la scène européenne, il n'y a pas vraiment de surprise, ça ne bouge pas en fait au fil des années, c'est toujours les mêmes personnes qui remportent, c'est toujours les mêmes personnes qui finissent deuxième, c'est toujours les mêmes qui finissent troisième. Tu penses que cette saison vous êtes capable de bousculer cette hiérarchie prédéfinie depuis des années ? A force de travail, oui, mais je pense qu'il y a cette hiérarchie qui reste la même depuis des années, parce que des gens forts, ils vont rester, et ils vont aussi s'améliorer, et tout le monde augmente un petit peu son niveau, donc au final, tout le monde perd la même hiérarchie. Et cette année, à la Coupe du Monde, les burnings, elles n'ont pas fait de mauvais résultats, vu la poule qu'elles avaient. Donc là, je pense qu'avec moi, avec l'entraînement qu'on a, etc., je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose à l'international. D'accord, justement, vous allez sûrement partir aux Arbalets de Cup, si elles sont confirmées, normalement elles devraient être confirmées. C'est un tournoi qui t'intéresse ? Moi, l'année dernière, déjà, je devais le faire en mix avec Saku, etc., parce que les burnings, on a des problèmes de passeport, et comme j'en avais un, j'aurais pu la faire, mais finalement, ça a été annulé pour nous. Et là, je suis très contente d'avoir les moyens de la faire, et ça va être une bonne expérience pour nous, pour augmenter notre niveau, voir ce qui se passe à l'international, et s'entraîner contre une équipe internationale. Vous avez déjà pu tâter un peu votre niveau avec d'autres équipes en track ? D'autres équipes de filles, non, pas trop. Parce qu'on ne vous a pas vues au Master, donc on n'arrive pas trop à savoir où vous vous situez pour l'instant. Savoir si vous avez repris plus que l'année dernière, ou si vous avez perdu, en fait, on ne sait pas trop. On ne s'entraîne pas beaucoup contre des filles pour l'instant, parce qu'on a envie de mettre en place nos stratégies, on les teste contre des équipes masculines, donc on n'a pas eu pour l'instant l'occasion de jouer contre des filles, mais on aura l'occasion sûrement à l'Azerti, et peut-être sur le net, mais on n'aime pas trop jouer contre des filles. Là, la semaine prochaine, il y a un tournoi ici, vous êtes présente, vous êtes la seule équipe fille au milieu de cette équipe de garçons, je crois ? Pour l'instant, je ne sais pas encore trop comment ça va se dérouler, on verra d'ici la semaine prochaine. Parce qu'on n'est pas sûr de faire vraiment le tournoi, peut-être des matchs à part. Vous ne prendriez pas part au tournoi ? Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, je ne sais pas. D'accord. Ok, si tu veux rajouter quelque chose ? Je remercie CyberNation, forcément, parce que c'est la meilleure structure du monde. Et Winamax, bien sûr, parce que c'est le partenaire de CyberNation. Et Redline aussi, parce qu'on s'entraîne sur des serveurs Redline et ils sont très bons. D'accord, merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.